Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir aussi nombreux pour ce 16e colloque de la commission des sanctions. Pour cette 16e édition, nous avons décidé de quitter la place de la Bourse pour un cadre maritime. J'espère que vous apprécierez ce bel amphithéâtre de la maison de l'océan. Il me semble que ce cadre correspond mieux à la température ambiante, enfin au moins celle des derniers jours, mais pour autant, rassurez-vous, le dress code n'a pas changé. Ce lieu est l'un des deux établissements appartenant à l'Institut Océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, qui est une fondation qui fédère des acteurs scientifiques, politiques, économiques, et le grand public pour faire connaître et protéger l'océan. La maison de l'océan dans laquelle nous nous trouvons a été inaugurée en 1911. Elle complète l'œuvre du prince Albert Ier, qui était un véritable explorateur, un navigateur et un pionnier de l'océanographie moderne. Le prince a d'ailleurs lui-même mené de nombreuses missions d'exploration à travers les mers à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Vous pouvez en avoir un aperçu derrière moi, où les immenses fresques reproduisent des scènes authentiques de ces explorations, peintes par l'artiste Louis Tiner, qui accompagnait le prince à bord de ses navires. Je m'arrête là pour l'histoire de ce lieu et vous propose maintenant de vous embarquer pour voguer ensemble à travers le bilan de la Commission des sanctions et aussi le droit financier et le droit européen. On va essayer de ne pas se noyer. Cette 16e édition du colloque de la Commission sera pour moi la dernière en tant que président. Je souhaiterais donc profiter de cette tribune pour partager avec vous quelques éléments du bilan de ces dernières années. Avant cela, arrêtons-nous quelques instants sur l'activité de la Commission des sanctions et des juridictions de recours depuis notre dernier rendez-vous, celui d'octobre 2022. Depuis donc le dernier colloque, il y a un peu plus d'un an, la Commission a rendu 15 décisions de sanctions et 8 décisions d'homologation d'accords de composition administrative. S'agissant des sanctions, la Commission a prononcé en un an un total de plus de 120 millions, 126 millions d'euros de sanctions pécuniaires. C'est un montant élevé, il est plus que d'habitude, mais il traduit la gravité, notamment des manquements qui ont été sanctionnés. Je ne reviendrai pas dans le détail sur chacune des décisions rendues, mais il me paraît utile d'appeler votre attention sur certaines d'entre elles et en particulier sur celles rendues par notre commission en formation plénière. Depuis octobre dernier, il y en a eu trois. Alors d'abord la décision du 30 décembre 2022, rendue à l'égard d'une société de gestion de portefeuille établie au Royaume-Uni et de deux de ses dirigeants. Cette affaire présentait un caractère inédit, aussi bien par les faits reprochés que par leur gravité exceptionnelle et par l'impact qu'ils ont eu sur des milliers d'investisseurs. La question principale qui se posait était de savoir si les investissements réalisés par des fonds français gérés par cette société étaient éligibles ou non à l'actif de ces fonds. La réponse donnée par la commission a été non. Cette décision a donné au prononcé de sanctions administratives d'un montant social de 93 millions d'euros. Elle a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. L'année qui vient de s'écouler a été aussi l'occasion pour la commission d'apprécier pour la première fois des faits reprochés à une association professionnelle de conseillers en investissement financier. Vous le savez, depuis plusieurs années, et en particulier depuis 2015, nous avons rendu de nombreuses décisions à l'égard de conseillers en investissement financier. Les manquements commis sont récurrents, à vrai dire, et dénotent souvent des carences d'ordre organisationnel et parfois également une certaine négligence, voire un manque de professionnalisme. Derrière ces manquements des CIF, il ne faut pas oublier qu'il y a des investisseurs qui sont souvent des non-professionnels et qui investissent quelquefois ce qui constitue l'épargne de leur vie ou d'une vie entière. Après tant de décisions mettant en évidence des manquements graves, nous salvons la décision du secrétaire général d'ouvrir des contrôles à l'égard des associations de CIF qui sont agréées et qui sont régulées par l'AMF. La décision rendue par la commission le 5 septembre dernier à l'égard de l'une des associations les plus représentatives de CIF met en évidence des manquements lors de l'examen des dossiers de demande d'adhésion de CIF dans la mise en oeuvre des procédures de l'association elle-même en matière de contrôle et de sanctions de ses membres et enfin en matière de gestion des complets d'intérêts. Nous espérons que les mesures de remédiation mises en oeuvre au niveau de cette association et d'une manière plus générale la prise de conscience par l'ensemble des associations de leur rôle essentiel, que tout cela aura un impact positif sur l'ensemble de l'écosystème et in fine sur la protection de l'épargne. Enfin, la dernière décision rendue par l'information plénière de la commission est celle du 7 septembre dernier. Elle concerne un émetteur et son dirigeant et elle constate l'existence de manipulations de marché par diffusion d'informations fausses ou trompeuses. Nous avons en effet retenu que cet émetteur avait diffusé des informations qui donnaient aux investisseurs une image de sa situation de liquidité plus favorable qu'elle n'était réellement, en particulier en qualifiant sans nuance dans différents supports de communication cette situation de solide ou de très solide. En prononçant à l'égard de cet émetteur une sanction pécuniaire de 25 millions d'euros, nous nous inscrivons dans la mission de l'Autorité des marchés financiers d'assurer le bon fonctionnement du marché et la protection des investisseurs. Car là encore, ce sont les investisseurs qui supportent les conséquences d'un défaut de transparence et cette décision, je le précise, a fait l'objet d'un recours. Je voudrais dire également quelques mots de la décision du 30 janvier 2023 rentue par la deuxième section à l'égard de trois personnes morales et de huit personnes physiques pour des manquements d'initiés ou des manquements relatifs à la tenue et à la mise à jour de listes d'initiés. Cette affaire, qui a donné lieu au prononcé d'une sanction de plus de 3 millions d'euros, constitue un exemple topique de chaîne de transmission d'informations privilégiées et de manquements d'initiés. On peut se féliciter que les moyens de surveillance et d'investigation mis en œuvre par l'autorité permettent de détecter ce type de comportement afin de ne pas les laisser impunis. Je précise également que cette décision a elle aussi été portée devant une juridiction de recours. Pour finir, et une fois n'est pas coutume, je voudrais également souligner cette année une décision par laquelle la Commission a homologué un accord de composition administrative conclu avec une société de gestion. Il était reproché à la société de gestion d'avoir été défaillante dans la structuration de fonds à gestion indicielle étendue puisque celle-ci ne permettait pas l'atteinte des objectifs de gestion affichés dans les documents réglementaires des fonds en question. Dans le cadre de l'accord conclu avec le secrétaire général, la société de gestion s'est engagée à verser aux investisseurs concernés à proportion de leurs encours respectifs un montant correspondant à la cote-part des frais de gestion et de fonctionnement prélevés sur chacun des fonds concernés au-delà d'un certain taux. La somme totale maximum de ce versement était évaluée à 7 750 000 euros. On peut là encore se féliciter de la mise en place de ce genre d'engagement qui va dans le sens de la protection des investisseurs. Enfin, je note que depuis notre 15e colloque, les juridictions de recours ont eu un total de 16 ordonnances et décisions, 5 décisions de la Cour d'appel de Paris, 5 de la Cour de cassation et 6 du Conseil d'État. Comme je vous le disais l'année dernière, les décisions de juridiction de recours sont toujours très précisément analysées car qu'elles confirment ou qu'elles infirment les décisions de notre commission, en fait, le plus souvent, elles le confirment, elles nous éclairent et ce sont elles qui font jurisprudence. Cette année, je voudrais faire mention de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 mars 2023, par laquelle la Cour d'appel a statué, après renvoi préjudiciel, sur le caractère privilégié d'informations portant sur la publication prochaine d'articles de presse relayant des rumeurs de marché et sur la notion de divulgation de ces informations à des fins journalistiques. Dans cet arrêt, la Cour a retenu que les informations en cause pouvaient être qualifiées de privilégiées et qu'elles avaient été divulguées à des fins journalistiques. Elle a considéré que ces divulgations étaient nécessaires, mais en revanche, qu'elles n'étaient pas proportionnées de sorte qu'elles étaient illicites. Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi. J'en viens maintenant au bilan plus large de quelques années passées comme président de la deuxième section puis depuis deux ans de la première section de la commission. Au cours de ce mandat, j'ai eu à cœur avec l'ensemble des membres de la commission et de poursuivre l'action de mes prédécesseurs en renforçant la dimension pédagogique des décisions de la commission des sanctions. La mission de la commission est de faire en sorte que les décisions qu'elle rend, par-delà le cas particulier des personnes mises en cause dans les différentes affaires, que ces décisions soient utiles à l'ensemble du marché. C'est qu'elles permettent non seulement de sanctionner des manquements historiquement avérés, mais également de prévenir de futurs manquements en renseignant les acteurs du marché sur la manière d'appliquer la réglementation et les conséquences de la violation des règles en vigueur. Nous avons donc travaillé à rendre nos décisions plus accessibles, plus lisibles, si possible plus compréhensibles, de manière à que chaque acteur, qu'il soit par exemple un conseiller en investissement financier, un gestionnaire de fonds ou même un particulier investisseur, puisse comprendre les enjeux et les risques de son activité sur les marchés financiers. Il ne vous aura pas échappé à ce sujet puisque vous êtes par définition de fidèles lecteurs de nos décisions qu'après avoir supprimé les considérants au début de paragraphe, nous avons numéroté les paragraphes en question pour se référer plus facilement aux passages les plus importants des décisions et faciliter les renvois internes. Nous avons également clairement fait apparaître en les distinguant par les titres spécifiques la position de poursuite, l'argumentation de la défense et l'analyse de la commission le tout dans un récit menant logiquement de la présentation des griefs à la solution retenue. Ce faisant par des décisions, par des rédactions qui sont développées, nous nous espressons de faire clairement apparaître notre raisonnement sur chacun des griefs ainsi que nos réponses aux différents arguments de la défense. Nous avons également renforcé la rédaction de nos dispositifs, ce qui permet désormais en un coup d'œil identifier quels manquements sont considérés comme caractérisés ou ne le sont pas et la solution donnée aux moyens de procédures. Ce souci de pédagogie contribue, je l'espère, à faire en sorte que nos décisions soient mieux encore pré-comprises et respectées. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de renforcer la pédagogie, c'est également l'accès aux décisions qu'il faut travailler car ces décisions peuvent être claires, lisibles et compréhensibles. Si elles ne sont accessibles en pratique qu'à un petit nombre de personnes, que je n'ose qualifier ici d'initiés, l'effort de pédagogie manque son but. C'est aussi à l'aune de l'accessibilité, me semble-t-il, que l'on mesure l'efficacité de l'action répressive de l'autorité des marchés financiers. Vous le savez, depuis 2019, chaque décision s'accompagne d'un communiqué de presse en français et en anglais. Pas de raison. Par ailleurs, des actions de communication spécifiques sont organisées auprès des professionnels pour les alerter sur les manquements que nous avons constatés au fil de nos décisions. C'est le cas, par exemple, au bénéfice des responsables de la conformité des prestataires de services d'investissement et des sociétés de gestion. À l'heure de passer le flambeau, j'appelle de mes voeux la poursuite et le développement des actions de ce type en élargissant leurs bénéficiaires pour diffuser au plus grand nombre les enseignements des décisions que nous rendons. Enfin, la diffusion et l'accès aux décisions passe également par la mise en jour du recueil de jurisprudence que vous connaissez sinon par cœur que vous connaissez. Vous l'aurez noté, la dernière édition de ce recueil ne vous a pas été remise aujourd'hui mais rassurez-vous, elle vous sera envoyée la semaine prochaine à l'adresse que vous avez renseignée sur la plateforme d'inscription. J'en viens à notre programme de l'après-midi. Dans quelques jours, vous le savez, nous fêterons les 20 ans de l'autorité des marchés financiers installée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 24 novembre 2003 en application de la loi de sécurité financière du 1er août 2003. 20 ans après cette installation, notre première table ronde dressera un bilan de l'action répressive de l'AMF et de sa commission des sanctions et elle tentera d'envisager les perspectives pour les années à venir. Quelles étapes ont marqué la période récente ? Quelle est l'efficacité de l'action répressive de l'AMF ? Quelles évolutions peut-on souhaiter ? Je viens de vous présenter quelques réflexions sur l'efficacité de l'action répressive et l'accès aux décisions de notre commission. Je suis vivement intéressé maintenant d'entendre dans un instant le point de vue de nos différents intervenants sur ces sujets. Puis, la seconde table ronde débattra de l'influence de la jurisprudence européenne sur la procédure de sanctions. Après les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne rendues ces dernières années, ça a été un festival concernant les données de connexion, le droit au silence, le non bis in idem, nous nous interrogeons sur leur impact pratique. Faut-il se réjouir de ces évolutions et de la convergence européenne ? Et là encore, quelles nouvelles évolutions peut-on attendre ? Nous avons conscience que notre écosystème n'est en aucune manière isolée. Nos décisions sont influencées par celles d'autres juridictions, qu'elles soient nationales, européennes, bien sûr, mais aussi quelquefois étrangères et statuant toutes autant en matière financière, principalement, mais aussi dans d'autres domaines. Il me tarde donc d'entendre nos différents intervenants à ces deux tables rondes. Je les remercie vraiment très sincèrement et chaleureusement d'avoir accepté d'apporter leur contribution à ce colloque pour nourrir nos réflexions. Mais avant cela, j'ai le grand plaisir d'accueillir Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation et ancien membre de la Commission des sanctions. Cher Christophe, en notre nom à tous, je vous remercie de nous faire l'honneur de votre présence cet après-midi comme keynote speaker, je veux dire comme chargé du discours d'ouverture, pour nous faire part de vos réflexions en guise d'introduction au débat de nos deux tables rondes. J'adresse également mes sincères remerciements à madame Barbalayani, présidente de l'autorité des marchés financiers, qui va clôturer cet événement en fin d'après-midi. Et je vous souhaite à tous un excellent après-midi avec nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada